Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazer. Nous sommes des gens infréquentables. Le mal est mon bateau, mal cause à libérer. Le mal est mon bateau, mal cause à libérer. Ça y est, nous nous sommes. Salut à tous et salut au bon Dieu, Sébastien. Nous sommes tous dans le premier jour de l'Ontario. Bonjour à tous, nous sommes tous dans le programme de l'Ontario. Nous allons parler de l'Ontario, 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 l'Ontario. L'Ontario, 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 l'Ontario. Gheorsoni. L'hôte d'un mese sera consagrata à un guitariste renommé qui s'est fait dans le monde du jazz manouche en France comme en l'international qui fait une tour qui apprend le nouvel disquet qui s'apprendra dans les projets et le parcours carré à l'espérance. Et pour parler de tout le monde dans une autre affaire avec notre invitée Bianca Fadzi bonjour qui s'est exécutée à l'Assemblée de Gorsica et de 63 ans est en charge d'Azaloud et c'est de nous doutore à l'urgence de l'hôpital d'Ajac ringraziable de seconde de nous stasera. Bonasir. Bonasir. Alors, l'hôpital est verre l'urgence et la politique qui soit de nous urgences. S'est pas toute la politique. L'hôpital est chissé au bê mais chissé au contunque et si peut faire ça s'arrangez moi. Fais-moi en outat ou à l'heure à domaine de gâte donc si peut faire et d'ouïe. So belle journée. So belle journée. D'ailleurs, j'ai un mystique d'être appien une vie normale de quelque chose en plus pour le politique. Je pense que si. On est amusé que vous l'avez dit tout ce qui se passe vous donne une autre dimension parce qu'il y a des affaires de l'hôpital qui vivent en plus et je pense que moi m'a pas piaciut de faire seulement une chose et d'être une politique uniquement un piège à l'heure. Alors, l'attualité a séquérdée de Sabemo avait un petit réassunto de ce qui se passait les últimes settimanes et s'il est passé d'assez d'acconciar d'un montant de Christophe Giniest. Les lettres que vous avez envoyées ne sont pas neutres. Vous citez à chaque fois dans vos courriers du 9 et 15 juin 2020 le rôle décisif de Gilles Séméogne en tant que président du conseil exécutif mais également septième sur la liste du maire sortant Pierre Savé. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre constitution j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Cet ancien consultant en affaires internationales a confirmé ce qu'il avait dit durant l'enquête à savoir que Jacques Marienne et Christophe Guadzeli ont voulu se venger. On fait des médicaments ! C'est rare l'ordonnance où il n'y ait pas un médicament en rupture. Nous étions à 400 ruptures il y a 10 ans. Nous sommes à 4000 ruptures en 2023. À mon père je lui ai donné ma vie écrit-il à un ami ou encore j'ai tué deux par un. J'ai signé dès cet après-midi un arrêté municipal permettant la circulation des piétons sur le pont. Ça c'est la première étape notamment pour les riverains. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est extraordinaire ! Franchement on ne peut pas rêver mieux mais je suis fier de l'équipe. C'est ça qui est beau. Un Cisa qu'est-ce que c'est la majorité de l'Assemblée nationale ? C'est-ce que c'est la Rassemblement nationale ou le projet d'autonomie s'allontaner ? Alors la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale est-ce que c'est un terrain politique ou est-ce que c'est un terrain qui a des conséquences maillot de nous pour la Goursera ? Ou non ? Je pense que on n'aura pas un terrain de l'annonce tout au moins mais on n'a pas pour les émissions pour les émissions mais on n'aura pas pour les émissions et on n'aura pas un terrain pour les émissions Mais pour le processus, il y a des choses à faire en main et aujourd'hui, il y a une incertez-là. C'est une incertez-là que le RN vince. Et c'est la majorité de l'éducation. Peut-être, mais si on a dit que on se met à la guerre, surtout en France, sur ce projet, tout le monde s'inquiète, mais dans d'autres pays, au fait, depuis Paris, en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays, on a dit qu'il y a des militaires autonomes, mais on a dit qu'il n'y a pas. Et parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de gouverneur. Je pense qu'on a dit qu'il n'y a pas. Alors, on a dit qu'il n'y a pas de mandat au Parlement européen, on a dit qu'il n'y a pas de rassemblement national. On regrette des mig, des mig, c'est un stade impegné, un visite de mig impegné, né sa campagne, né Boï, né Gilles Simeone, né Ostroberti, donc on regrette des mig. Alors, à divers, je dirais difficile, je veux dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de programme, je ne sais pas. Il n'y a pas de liste. Oui, mais quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème de l'isola, mais je ne sais pas qu'il n'y a pas d'idée qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de désperé. Et on ne sait pas qu'il n'y a pas d'idée de l'Extremadrid, Pour moi, c'est vraiment un vote plus de désespérance que d'un vote politique. Quand c'est sûr, c'est sûr que les hommes politiques sont impegnés à cette idée, c'est pour moi qu'il y ait vraiment l'encontre de nos idées et de nos idées. Alors, c'est sûr qu'il y a la santé de nous, mais on n'est pas un vote qui nous convient de dire que c'est sûr, mais il y a d'autres listes qui diront que c'est difficile. Et c'est difficile de continuer à gouverner ici, en Corsica, où il y a un Premier ministre et un gouvernement d'extrême droite ? C'est difficile, c'est difficile. Mais je pense que c'est difficile, mais c'est difficile aussi. C'est tout, car je pense que c'est une idée... C'est-à-dire qu'on a voté l'opposition, on a dit qu'on a voté, on 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 a voté. Quand on a voté l'irresponsabilité, c'est tout un affaire. Je n'ai plus l'exemple. C'est l'Italie, qui a voté la présidente, Giorgia Meloni, qui a dit qu'on a voté l'exemple de l'immigration, et qu'on a besoin de sentir la truée d'une voiture, une émission dans la radio, dans la France interne, mais je n'ai pas dit non, mais l'exemple a voté entre 500 000 personnes. Donc on a dit qu'on a voté l'immigration, et pour une fête, on n'a pas voté. C'est quoi la différence ? Il y a deux affaires électorales, en général, Améria de Bastille, Fabienne Giovanini, deux affaires de l'Astro, ce membre de votre parti, on a dit qu'il n'y a pas d'un coup, qu'il n'y a pas d'un coup, qu'il n'y a pas d'un coup ? Alors, il y a un peu de temps, mais en tout cas, il faut que ça soit une émission de la police, comme Fabienne Giovanini, et Améria de Bastille, on a dit qu'il n'y a pas d'un coup, et il n'y a pas d'un coup, que ce soit une nouvelle télé, qui n'est pas d'un coup, on a dit qu'il n'y a pas d'un coup, ce soit un membre de Bastille, mais il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup, mais il n'y a pas d'un coup. Alors, il y a eu une décision dans le tribunal, et qui pourraient avoir un second échéant, alors on va continuer à parler d'une politique et d'un coup, de notre garde du MES. Et puis, on va parler de tout, Jean-André Marciani, salut ! Salut ! Salut ! Bonjour ! Bonne soirée ! Alors, on va parler à l'HU, où j'entre l'hospital et l'université, qu'est-ce que vous avez fait sur l'HU ? On se a chou, en France, et on se a chou, en cours, par l'hospitalier universitaire, de l'hospitalier. Il y a une révérendication forte d'ici l'ultime année, en cours, portada, fra-altro, d'un nationaliste, et renforçada, quatre ans, depuis le début du Covid. On se a chou, permettant déjà d'avoir des bioux mes, par un défi, des bioux piastres, des réanimations. On se a chou, c'est vraiment un défi attratif, pour les personnes de l'hospital, et surtout, pour les spécialistes. Nous savons que nous avons besoin d'un nationalisme qui est un peu plus fort dans ces stabilisements. Enfin, à Gorsica, il y a une seule question de la France, qui nous avons parlé de l'argument du développement de l'Université de Gorsica, qui est allé à la dernière fois, et pour le début de l'année. Le CHU se a chou, c'est alors un arnais important. Il y a tout d'autres, qui est Paul-André Colombagno, qui a présenté la première fois, à l'Assemblée nationale, et après, il y a une seule question de l'Université de Gorsica, qui n'a pas été en solution. Cela nous dit la cascade annoncée à l'Assemblée du Président et à la République, la même des deux de l'Université de Gorsica comme celle de tant d'autres qui a été en train d'être une nouvelle fois. L'État doit prendre ses responsabilités et doit apporter à la Corse la possibilité d'une offre de soins de qualité équivalente à ce qui se passe ailleurs dans les autres régions. C'est le principe d'égalité républicaine qui n'est pas appliqué à la Corse. Il faut un CHU pour plusieurs choses. D'abord, comme je vous l'ai dit, pour former des médecins en Corse, et qu'ils y restent. Deuxièmement, parce que les services hospitaliers actuels, y compris de nouveaux hôpitaux qui sont magnifiques, ont besoin de stagiaires, d'externes, d'internes, qui les aident et qui fassent fonctionner le service. Et troisièmement, le CHU, c'est aussi la possibilité de créer des pôles de santé qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a des trous dans la raquette de l'offre de soins en Corse. Je pense par exemple à la neurochirurgie, les interventions dans le cerveau. Il y a certes Bastia, mais pour les deux départements, ce n'est pas suffisant. Et puis enfin, la CHU, c'est de la recherche. Et qui dit recherche, qui dit chercheur, dit attractivité aussi économique pour l'île. Alors, un projet est un produit au monde et pourtant, tous les nationalistes vont vous expliquer. Oui, c'est la fameuse proposition de l'île. J'ai porté donc de Paul-André Colombani qui a essayé d'étudier à l'Assemblée nationale mais il a travaillé dans le groupe Lyot et reste à la firmade à la prime de Jean-Félix à quoi viva d'Izégour. Alors, Marc Angelino, mais un deuxième temps de Michel Castellani. Seconde, c'est un deuxième temps de la première fois de la première fois de l'assistance, la Bastia n'est pas trop de l'assistance. Historiquement, la CHU n'est pas dans le cadre de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, il y a une solution de l'Assemblée nationale 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 est- 1952 en a propos de l'Assemblée nationale qui ont fait FROM C Girl c'est une option ành cetteذه à l'Assemblée nationale de l' Main de l'Assemblée nationale pour la première fois dans la section Micée nationale on est mis qu'il y a mieux d'ayouer l'hospital et d'être dans le stade, pensez-moi qu'il y a tout à l'heure. Alors, il y a une affaire, je vais vous parler de l'EHU, de l'université, la dette au professeur Juvane de Chocanemouïsto, de la recherche. L'affaire de l'EHU, on est mis qu'il y a des plus médicaments, des plus médicaments, et surtout, toute la technique qui va... comme il y a eu, et surtout les doutores, c'est surtout la recherche. C'est-à-dire qu'il y a eu l'EHU, parce qu'il y a eu l'hospital et l'EHU, c'est difficile. On sait que tout le monde, on se dit qu'il y a un an, ou un coup de douleur, et on se dit qu'il y a un an, et on se dit qu'il y a 5 ans, ou un coup de douleur, et on se dit qu'il y a un an. On se dit qu'il y a un an, Alors, pour rien que tu as proposé de l'EHU, je comprends que Michel Castellane, parce que les verres, ont un petit peu de douleur, ou un cher ami qui a besoin de mettre ton l'EHU. Bon, on va voir, il y a un point que nous ne savons plus, il y a d'arrêt à nous, et on se dit qu'il y a un coup d'oubouro, tu peux pas faire un décret, tout comme un CHU, donc vous avez dit, on est mis qu'à proposé de l'EHU, avec un avoc, Il y a un projet qui a appareil l'autor avec la professeure Josette Dalavasantouc, qui a été accompagnée, qui a été le professeur et le papazien. Tout ce qui est en la salle, il y a une profession de santé, qui a été indiqué, il y a un projet qui a été montré que la professeure est en CHU pour la Goursera. Donc, il y a l'université, c'est le groupe qui a été intéressé, il y a une recherche, il y a un projet qui a été accueilli tous les professeurs et il y a un projet qui a été accueilli, parce qu'il y a un miscule privé, c'est la première fois que la calé, c'est vraiment, il y a deux esités principales qui sont la Giaccia-Bastille, mais non seulement, il y a quelques services. Donc, il y a un projet qui a été vraiment pensé à la Goursera. Pour le projet, il y a un projet qui a été malade, qu'est-ce qu'il y a plus de renforcer l'ospitalité de Giaccia-Bastille ? Il y a plus de plus de spécialistes, l'a dit André dans l'explication, c'est vraiment de faire aide, de savoir qu'il y a une première année, les docteurs qui ont eu la première année, en Corsica, en Corsica, ils voltent à Corsica. Les spécialistes, ils voltent à l'omène, parce qu'il y a moins de médicaments. Et ce qui dit qu'ils ont eu, c'est de plus de médicaments. Parlau, dans ce moment-là, il y a une chirurgie, il y a une chirurgie, c'est de plus de cardiologie, de neurologie. Donc, les maladies, c'est de plus de 20 000, enfin, 20 000, 30 000 passagers vers le continent des maladies. Et ça coûte 30 millions d'euros à la Gacha. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire pour la Gacha. Mancano les spécialistes, mancano encore les généralistes. Mancano les généralistes, mais les généralistes, c'est différent. Mancano parce qu'on voulait en Corsica, c'est différent. Et avec la collectivité, nous accompagnons, accompagnons à ça. Encore, il y a un massif, il y a un partage pour l'aide, vous pouvez dire, il y a un piano, il y a un piano, tous les gens ont aidé à ça. Et le monde a fait une volonté généraliste. Et après, on a acheté, c'est-à-dire qu'on voulait en Corsica, c'est-à-dire qu'on voulait en Corsica des petites gommunes, parce qu'il y a un des difficultés. Mais il y a des généralistes qui veulent, nous avons encore pris des pieds. C'est-à-dire qu'on a trouvé la réforme, c'est-à-dire que l'hospital de Vastia, le ministre de l'Aïa d'Aïa, de l'août, a dit qu'il y a un autre hospital, où il y a des réserves de l'Ija. Tout ça reste à nous ? Ça reste à nous. Mais on ne sait pas, même que ce qu'il y a d'avoir au président Macron, c'est-à-dire qu'il y a des ministres, j'espère que c'est-à-dire qu'il y a quatre ans, et qu'on ne va pas se passer. Il y a quatre ans, il va déjà à peine à ça. Et on ne va pas se passer à Paris, où il y a un autre budget qui peut se passer à la campagne, pour qu'il y a un gabinette de Gambia. Et donc, il y a un cas de nous à la campagne, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer à l'eau. On ne peut pas se passer à l'eau. Mais normalement, on a dit qu'il y a un quart d'eau, on s'est vraiment amoureux, qu'il y a un gouvernement de Gambia non plus, à part les élèves, comme on est à l'Assemblée nationale, qui passe à l'autre part. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un quart d'eau, il s'est-à-dire qu'il y a un hélicoptère, où il y a un Stade d'Aulem, et il y a un Dragon 20, il y a un Stade d'Aulem et il y a un Stade d'Aulem, ou il y a un son, comme il a dit le ministre. Non, non, on n'aura pas un son, il y a un son, parce qu'il y a des Jeux Olympiques, et qu'il y a un problème, il y a un Stade d'Aulem, donc on n'aura pas un son. C'est-à-dire qu'on a un hélicoptère, mais on sait que nous, on va faire un hélicoptère, déjà depuis l'Espartietagne, mais quand on a eu la parole, on a eu le 7e, un hélicoptère de nos amis, un hélicoptère bien, et même si on a eu un hélicoptère, il y a des écorches, et on a eu... Si on a eu déjà un hélicoptère, il y a des montagnes, et d'où il y a des voies de la civile ? Oui, il y a des voies de la civile, on a eu un chisbe, on n'a pas monté, mais bon, on n'a pas monté, mais on ne sait pas. On a eu le 7e, mais jamais, vous n'avez pas montré pour recevoir. On a eu le 7e, Oui, parce que la civile, il y a un hélicoptère, et vous n'avez pas montré, il n'y a un hélicoptère. Si il y a eu le 7e, l'hospital, qui est le 7e, vous n'avez pas montré, n'avez pas montré pour recevoir, surtout sur les États, et vous n'avez pas montré pour recevoir, avec une belle collection qui a été au 7e nombreuses en cours, si on prend à la fronte ? Toutes les années, si on prend, il y a déjà un problème. Mon ami, c'est particulièrement qui a été un problème. Il y a une urgence si on prend, et après, il y a un hospital qui est le Québec, qui est le Sarté, qui est le portouil. Donc, si on prend, il y a un problème. Toutes les années, il y a une ville qui s'apprend à la fronte. Et c'est par là de dire qu'il y a une ville d'Isola-Montagne. Certaines régions sont des régions rurales ou à l'ontana des gens de Grosse-Egida. Mais il y a un peu plus à Gorsi, c'est un état d'Achelta, si on prend à l'efficience géographique. Est-ce que vous arrivez à un état d'Isola-Montagne ? Alors, c'est sûr. Il y a un état d'Isola-Montagne qui a été important. Il y a un état d'Achelta. Michel Castellani a demandé au gouvernement parce qu'il y a un état d'Isola comme la réunion, il y a une attractivité qui est plus importante. Il y a une question d'un étudiant et d'un état d'Isola-Montagne qui est un état d'Isola-Montagne qui est une liste. Il y a une question d'une convention de la Chastat-Achelta qui est une état d'Achelta qui est une état d'Achelta, qui est une état d'Achelta. comme l'a dit, il y a une montagne et il y a une autre un état d'Isola-Montagne et nous aimerions un état d'Isola-Montagne pour que toutes les difficultés de la Gors et de la montagne, l'allontanement, comme l'a dit, toutes les difficultés qui sont allées et qui sont allées en Bastille et en Portugais ce risque d'avoir seulement une meilleure d'un pays qui ne sont pas de rembourser dans le docteur. Ce qui dit à elle et qui répondent de la première fois dans la liste. Je ne sais pas pourquoi elle voulait nous éprimer mais elle a été avec les amateurs et il y a quelque chose qui change. Il ne peut pas répondre pour elle. Mais elle a répondu avec la volonté avec la volonté et l'un des haricots Oui, on a la conséquence d'avoir, parce qu'on ne peut pas être remboursé et on ne peut pas être remboursé. Si on ne peut pas être remboursé, c'est difficile. Si on ne peut pas être remboursé, si on ne peut pas être remboursé, si on ne peut pas rembourser la maladie dans tous les jours, c'est un système de santé français qui est en train de se passer. D'après ça, il y a un système où il y a un système de santé à certaines mesures ou alors on ne peut plus aller à l'Anganda et il y a des difficultés de nous. Et ce qui nous dit, c'est qu'on ne peut pas être remboursé, c'est qu'on a une réforme de santé. En fait, il y a un généraliste à l'hospital et à l'hospital. Parce que comme on ne peut pas continuer. Allez, quand on a dit ceci, tu peux parler de la politique. Il y a une même chose, il y a un peu de 40 ans avec le sort d'abri de l'Aïa dans un commando de l'Evalencia. Sous-titrage Société Radio-Canada est un peu étudié en prigionaires, ils vivent dans un bruit de l'Aïa, ceux membres du Evalencia, qui ont été misé à la mort de Gheorson, un militant nationaliste, un mari d'un an un an sur des conditions misterioses. Il y a un des tombes de deux hommes, présenté comme membres de l'Onta criminelle, à la dette du Valinco, et ce qui ferme une relation plus marquante du Evalencia, qui ont été misé à 40 ans. Il y a un retour accouché de Lionel Luciani et Vanessa Alphonsi. Trois hommes armés, habillés en gendarmes, ont pénétré dans la prison d'Ajaccio en prenant deux gardiens en otage. Ce n'est qu'après la reddition des trois hommes que nous connaîtrons le détail de cette affaire. Nous vous proposons ce soir un rappel des événements de l'affaire Gheorsoni. Le 17 juin 1983, Gheorsoni disparaît quelque part entre Sartène et Porto Vecchio. Gheorsoni avait quitté dans la journée Ajaccio pour se rendre à Sartène où il retrouvait alors son frère Alain, à qui il faisait part d'ailleurs de ses inquiétudes, car une voiture l'avait suivie. Une semaine exactement après la disparition de Gheorsoni, la PJ, la poli judiciaire, serait semble-t-il sur une piste sérieuse. Au niveau des hypothèses de travail pour les enquêteurs, les thèses de l'accident ou d'une démarche personnelle du disparu sont désormais tout à fait improbables. Restent deux hypothèses, le règlement de compte politique ou le règlement de compte que l'on pourrait appeler de fréquentation. Même si les policiers eux-mêmes refusent d'envisager la thèse politique ou du moins la garde comme ultime recours, moi je donnerai quand même une petite précision. Nous avons été suivis pendant un mois par deux voitures, une visa rouge et une autre voiture. Nous les avons remarqués avec mon frère plusieurs fois. On ne s'est pas inquiétés, il y avait toujours deux hommes à bord, on pensait que c'était des policiers. Nationaliste, c'est l'habitude d'être suivi par les policiers, on ne s'est pas inquiétés. Alors, ce que j'ai appris moi par contre des services de police, puisque je les ai vus, c'est que ces voitures elles étaient aussi surveillées par les policiers. Moi je dis les policiers, ils ne nous ont jamais avertis qu'on était en danger de mort. Au contraire, mon frère il avait un fusil à pompe dans sa voiture, il avait enlevé la crosse parce qu'il n'arrivait pas à le manœuvrer dans la voiture et on craignait pour notre vie. La réaction des policiers, je peux vous la donner, ils ont inculpé mon frère de détention d'armes. Je pense qu'ils le trouveront plus pour le juge humain. Sa disparition va devenir une affaire, l'affaire politico-judiciaire des années 80 en Corse. Nous disons que cette opération, quels qu'en soient les exécutants, les services spéciaux ayant de tout temps recruté leurs hommes de main dans des milieux douteux, est l'aboutissement logique de cette campagne et de l'avoir choisi délibérément par le pouvoir socialiste qui, comme le précédent, refuse de s'engager dans le règlement politique de la question nationale Corse. L'affaire Guy Orsoni, elle a rebondi aujourd'hui avec l'inculpation de six personnes par le magistrat instructeur. Ces personnes seraient liées au milieu et sont originaires du fameux triangle Olmeto-Proprian-Portovecchio. À l'issue de 48 heures d'investigation et d'interrogatoire, neuf personnes ont été déférées ce matin au parquet d'Ajaccio. Six d'entre elles ont été inculpées d'arrestations arbitraires, de séquestration de personnes et d'associations de malfaiteurs et placées sous mandat de dépôt. Il s'agit de Paul Andréan, y commerçant à Olmeto, Salvatore Contini, Jean-Alphonse et son fils Jean-Simon. Ces individus prétendent qu'ils ont été victimes d'une tentative de raquette à caractère de droit commun et que leur action est une riposte à cette tentative. C'est la seule version que nous avons. C'est la seule version qui est contestée par la famille de la victime. Ce matin, Roger Ortson, l'oncle de Guy Ortson, a été convoqué comme témoin par le juge d'instruction. Il est arrivé au palais de justice avec un fusil de chasse accompagné de quatre hommes en armes. Roger Ortson y avait en effet demandé une escorte policière pour ce déplacement. Comme il ne l'a pas obtenu, il a décidé de prendre lui-même ses précautions. Dix jours après son arrestation aux USA, Jean-Marc Lecce est donc arrivé hier soir à Ajaccio après avoir quitté dans la nuit Miami. Sur place, il a été immédiatement entendu par le juge Knittel, chargé du dossier de la disparition de Guy Ortson. Le magistrat instructeur lui a alors signifié une double inculpation d'association de malfaiteurs et de séquestration de personnes. «Four! 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 Trois hommes sont entrés à la maison d'arrêt d'Ajaccio, déguisés en gendarmes. A 6h10, Bernard Pantalacci, Pantaleon Alessandri et Pierre Albertini, habillés en gendarmes, pénètrent donc dans la prison. Ils prennent deux gardiens en otage et libèrent deux détenus, Nadal Eluciani et Paul Cecaldi. A 6h20, des coups de feu éclatent, Jean-Marc Leccia et Salvatore Contine y sont abattus dans leurs cellules. Le Jésus-Christ, des coups de feu éclatent, Jean-Marc Leccia et Salvatore Contine. Le Jésus-Christ, des coups de feu éclatent, Jean-Marc Leccia et Salvatore Contine. Le Jésus-Christ, des coups de feu, a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio. Il y a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio. Il y a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio. Il y a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio. Il y a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio et à l'arrivée d'Ajaccio. Comment est-ce que nous avons donnée votre bénéficialité ? Il y a été desaf instrumentation dans notre liberté, mais on est implementing une cuatro-parflexe pour une embassion. Il y a été appelé à l'arrivée d'Ajaccio et parce qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Mais on ne veut pas connaître les gens, parce qu'on ne peut pas connaître les gens, parce qu'on ne peut pas connaître les gens, parce qu'on ne peut pas connaître les gens, et on a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas connaître les gens. Merci, Bianca Fazio, j'ai essayé de passer un petit moment avec nous, pour nous parler de la santé. Passons à la culture, la musique, et le temps de notre tia de deux mois. Et pour cette tia de deux mois, accueillons le musicien Fanuto Rajint. Salut ! Je vous remercie depuis 29 ans, il est devenu déjà un tercône du jazz manouche. Il est un instrument dans Paris, j'ai registré notre album, qui sera de novembre, et dans le volume 1 et 2 de Gipsy Guitare of Corsica, qui a parlé de l'Université de France, et il est devenu un peu de composições d'où, et il s'agit d'un accord d'un rythme, et il a dit que nous avons parlé de trois concerts en Turquie, et maintenant, il est un style de musique. Il y a des gens qui ont été écrits. Et après, il y a des concerts qui ont été écrits et qui ont été écrits dans le monde possible en France et dans l'international. Et c'est vraiment un sonne, car il n'y a pas de amie dans les idées, mais il y a vraiment des gens qui ont été écrits. Alors, dans la musique, il y a des gens qui ont été écrits dans le monde, et comment est-ce qu'on s'est passé ? Alors, il y a un discours qui a parlé de l'Université et qui a une culture très importante, surtout dans notre pays, Sant'Arabarada et Wallonie, qui a une culture très importante, et nous, on a voulu dire la musique qui accompagnent Vincente. Nous avons eu l'impression d'être dans l'ambiance et nous avons eu l'impression d'être là. Et nous avons eu l'impression d'être dans la musique de Django Renard parce qu'ils appellent l'art, ils appellent beaucoup, et nous avons eu l'impression d'autres artistes qui connaissent l'article et qui connaissent l'article, et qui appellent l'article n'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression d'un artiste mondial, ou d'un artiste mondial ? Alors, l'influenza de Django Renard est-ce qu'on parle d'agréation ? C'est-à-dire qu'il porte à l'autre basse, d'un artiste mondial, d'un artiste mondial ? Alors, il y a deux solutions. La première, c'est la musique qui a été décrite, et c'est une carrière comme ça. Et j'ai dit qu'il y avait des choses à faire, des choses à dire, et que j'ai fait une musique et j'ai fait un peu de ribis, et j'ai fait un peu de ribis dans un style, mais j'ai fait un peu de ribis, et j'ai fait une manière de jouer, et j'ai fait une manière de jouer la musique. Donc, j'ai eu l'évacué, en 2019, j'ai eu l'impression d'un poste d'un premier artiste, et j'ai eu l'impression d'un petit peu de ribis, et j'ai eu l'impression d'un peu de ribis, et j'ai eu l'impression d'un peu de ribis, avec tous les ribis qui sont... Et j'ai eu l'impression d'un petit village, qui a été créé, qui est assez difficile, comme chose ? Oui, mais... Comme une chose ? Comme une nouvelle partie, j'ai eu l'impression d'un artiste, j'ai eu l'impression d'un artiste, j'ai eu l'impression d'un artiste, alors, j'ai eu l'impression d'être une Venice, j'ai eu l'impression d'un artiste... et j'ai eu l'évacué. Ça a été eu l'impression d'un artiste qui a été partagé, et d'un festival que vous ayez documenté à la France, à un niveau international, est-ce qu'on a eu l'impression d'un artiste ? Il y a eu l'impression d'un artiste ? Alors, en artiste, dans un artiste, C'est sûr que c'est un peu le temps, et c'est aussi... C'est une autre chose qui a été une autre chose, mais il n'a pas eu de même pas le temps que c'était un peu plus. C'est aussi un autre scopo, une musique qui a été de plus dans une autre chose... C'est un logo d'arrivée pour un guitariste qui a été de plus dans une autre chose. Un logo est compliqué. Un festival ? Un festival qui va marcher, où ? Non, il n'y a pas de problème. Quand on a fait un film, on a un film qui a été venu, mais on a eu une scène qui a été venu, qui a été venu, et on a eu... Mais il y a eu un film, il y a eu un film. Oui, et on a eu un film en 2006, et on a eu un film en deux années, mais on a eu un niveau national, on a eu un festival qui a été venu, le festival de Jean-Gorent Art, dans la Fontainebleau, qui est la prime de l'ensemble sur scène. Et nous, le jazz de Marseille, qui est le plus gros festival du jazz de l'Europe. Et c'est aussi, quand nous nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Alors, à 17 ans, accompagné d'un monument d'Agera Gipsitch, d'Avolo Schmitt, est-ce qu'il s'agit de l'Ovato-Zounia et de l'Ovato-Zounia, de l'Ovato-Zounia ? Oui, alors, c'est aussi important qu'il y a une chance d'avoir six maîtres que l'on a apporté d'animaux. Parce que si l'Ovato-Zounia s'est obligataire dans l'Amérique, en France, c'est tout simple. Ce musiquant qui est des paysans d'isolation, c'est que cet idiom est aussi vraiment sympa, il est bon, 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 il est bon. Et j'ai été étonné, j'ai appris une expérience vraiment dans le spirito bas, dans le style. et comme ça a été pour les deux de l'Ovato-Zounia et pour les deux de l'Ovato-Zounia et pour les autres une sorte de sélection. Alors, c'est-à-dire que c'est un programme de ce festival et d'une expérience d'une expérience et d'une génère de musique qui est très populaire. J'ai découvert Fanou il y a deux ans et il m'a coaché. Donc je me suis dit là c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre de près. Et donc nous avons échangé. Nous l'avons programmé l'an d'année au Festival Jazz & Kinox en première partie de Mélodie Gardeau. Et donc on a tissé des liens et franchement il est d'un niveau national à l'aise, international aussi. C'est rare d'avoir des musiciens de ce calibre là en Corse. Même s'il y a beaucoup de bons musiciens. Mais lui il a vraiment une volonté de réussir et il se donne les moyens d'y parvenir. Il y a aussi quand même chez Fanou une spécificité. C'est-à-dire que dans son jeu on sent bien sa culture corse qui rejaillit de temps en temps. Et si on écoute ses compositions, franchement elles méritent le détour. Parce que les standards du jazz manouche sont connus. Personne qui aime le jazz manouche bien sûr. Mais franchement je conseille d'écouter ses compositions. Elles sont fabuleuses. Si on avait des grands musiciens de jazz qui venaient s'installer en Corse. Il n'aurait pas besoin de s'expatrier. Maintenant lui il va s'expatrier. Pourquoi ? Enfin il va s'expatrier. Il n'est pas forcément... Il ne va pas quitter la Corse définitivement. Mais il a besoin d'échanger avec d'autres musiciens de jazz. Comme l'ont fait avant lui les musiciens français. Lorsqu'ils ont accueilli les musiciens afro-américains après la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment est-ce qu'il y a de l'organisateur de jazz et Kinox ? C'est ça, c'est ça. Et c'est ça, c'est parce qu'il a un ami. Je suis allé à la liste d'autres musiciens. Je n'ai jamais eu à la liste d'autres musiciens. Quand j'étais à Bastille. Et c'est important pour nous d'avoir une alliance... C'est vraiment une amélioration de l'organisation de l'Université d'Oligosti parce que j'ai confiance et j'ai vraiment envie de faire ça. Est-ce que c'est un peu spécialiste du genre de musique qui ne connaît pas l'apprentissage de l'artiste de l'artiste ? Je pense que... J'ai dit que j'ai toujours présenté des païs et j'ai toujours présenté des païsans qui ont toujours été et j'ai toujours présenté des païsans et j'ai toujours présenté des païsans. Et j'ai dit que c'est un problème de l'organisation de l'organisation. Et j'ai dit que c'est un peu d'éducation et j'ai dit qu'il n'y a pas de connaissance de l'Université d'Oligosti et j'ai dit que c'est un peu spécialiste. En revanche, j'ai dit qu'il n'y a pas d'apprentissage de l'artiste de l'artiste seulement au niveau national ? Alors, ce stade... On ne met pas qu'on a acheté, mais bon... Non, non, non. Ce stade est un peu parce que c'est un peu... C'est un peu qui me mette dans un écran et c'est un peu qui me mette dans un écran et c'est un peu qui me mette dans un écran. Et c'est un peu qui me mette dans un écran. Non, non, non. Non, non, non. Alors, non, non, non. C'est un peu qui me mette dans un écran et pour l'aspect de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste, mais c'est un peu un peu de musique qui est un peu qui me mette dans un écran de Gipsy Guitare du Corsica vol. 1 avec l'artiste de l'artiste de l'artiste de Nicolas. Et c'est Drata d'Ivoít-Sag Merci à tous. 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 Merci à tous,